Musique 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 Salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Encore une fois opené parce que j'ai encore pas mal de petites choses à faire Et on va se dépêcher parce que là la chaleur commence clairement à arriver Donc nous sommes le jeudi, je ne sais plus combien, jeudi, jeudi, je n'ai pas mon téléphone sur moi Le jeudi 16, jeudi 16 juin Et il va être déjà 10h et c'est vrai qu'on est en pleine période de canicule précoce Clairement on n'était pas prêt à ce genre de choses Comme on n'était pas prêt d'avoir la pluie, les orages, là on n'est pas prêt avec la canicule Donc je vais me dépêcher pour travailler un peu Bilbao Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo je vous invite à aller la regarder Car je vous ai expliqué qu'avec Bilbao on a commencé un peu à faire du travail Pour l'aider en soi à perdre un peu de gras Et en fait on est parti sur des balades sportives Donc dans un concept de vraiment tranquille Il n'y a pas vraiment d'enjeux Mais sur certaines distances et bien on va trotter On va essayer d'avoir un pas beaucoup plus dynamique Afin de le faire bouger un peu en fait Parce que sinon la plupart du temps il est au parc, il ne fait rien, il ne bouge pas Donc c'est sûr que ça n'aide pas à la perte de poids Donc voilà j'ai voulu commencer un peu à faire ce genre d'exercice Pour ensuite partir progressivement sur quelque chose de beaucoup plus intensif Mais clairement en ce moment c'est impossible avec la canicule Mais voilà là on va aller se dépêcher de prendre Bilbao Je ne vais pas faire la séance comme je fais d'habitude De base je vous mets le petit plan en fait là C'est autour du parc des poneys Il y a des chemins et c'est sur ces chemins là qu'on fait notre travail Et c'est en forme de carré avec un chemin qui passe au milieu De base je fais vraiment tout un tour Mais là je pense qu'on va juste faire la moitié de l'exercice Et on s'arrêtera là Et lorsque les températures seront de nouveau plus supportables Et bien on recommencera à faire un peu plus que j'avais prévu Et voilà après j'ai pas mal de choses à vous remontrer etc Donc nous sommes partis Bon je viens de regarder sur mon téléphone Et là actuellement on est à 22 degrés Donc ça va c'est un peu les températures qu'on avait l'après-midi ces derniers temps Mise à part là la semaine qui vient de commencer en canicule Mais on a également un petit vent frais Donc c'est bon je pense que je vais pouvoir faire quand même un peu la séance de Bilbao Sans qu'il transpire de trop Mais je pense que c'est surtout les après-midi où il faut strictement rien faire Parce que les températures montent Mais nous les plus grosses températures qu'on va avoir c'est samedi C'est vraiment samedi qu'on va monter dans les 39-40 degrés Donc on verra bien Et pas de bol pour moi en fait sur la caméra Hier j'ai vu qu'il y a l'agriculteur qui est venu du coup couper son herbe Et j'aimerais vraiment le voir Pour lui demander directement s'il veut bien me vendre du coup ses balles de foin Parce que l'année dernière j'ai pas pu le contacter J'ai pas réussi Et là j'espérais le croiser pendant qu'il était en train de travailler pour lui demander Mais pas de bol c'était hier et hier après-midi j'étais au travail Coucou petit père Alors qu'est-ce que tu n'as plus sur ton petit nez Que je t'avais mis Hein Viens voir attends T'avais pas un truc sur le nez T'avais pas un truc sur le nez pour éviter ce genre de truc là qui vole autour de tes yeux Viens 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 Encore une fois Bonjour Golden Oh oh Qu'est-ce que t'as toi Ca y est Ah ça y est Madame elle redevient un peu chiante Parce que j'ai le licol Bref Coucou Fifi Comme je dis j'ai l'avantage d'avoir cette fameuse caméra Qui est ici Là Et j'ai pu voir hier soir Que Monsieur Bibi n'avait plus son masque à mouche Mais je sais clairement où il est le masque à mouche Il est là-bas Parce que je vous montre la vidéo Voilà on le voit depuis la caméra Où est son masque à mouche Hop là Et un masque à mouche retrouvé Qui est bien sale Merci la caméra Voilà L'avantage de là où est leur abri C'est que le matin en fait le soleil il est ici Mais il y a déjà toute la partie d'arbris là Qui crée une bonne zone d'ombre Donc l'abri est à l'ombre Mais après une fois que le soleil va passer ici Et l'après-midi il sera là Bah il sera complètement dos à l'abri Donc toute la journée l'abri reste à l'ombre Donc pour la canicule c'est topissime pour eux Parce que clairement on vient ici Là je sens déjà que c'est beaucoup plus frais Quand on est au soleil Donc c'est top pour eux Ils peuvent déjà avoir des petits coins Pour se rafraîchir Et Miss Golden Mais j'ai ma fiffi Ah bah voilà Ah la 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 Hum ? Bah oui Ça va ma fiffi ? Pour Bilbao J'ai donc quand même commencé la cure de biotine Parce qu'il y en a quand même pas mal qui m'ont dit Que voilà en fait ça marche le temps de la cure Mais une fois qu'il y a plus la cure Bah au final il y a plus d'effet Et vu que c'est une cure de un mois En soi ça ne lui fera pas de mal Et moi ça me laissera le temps Du coup de trouver une autre solution Notamment de trouver une nutritionniste Alors personnellement moi je voulais trouver une nutritionniste Qui se déplaçait Mais on m'a dit que très peu se déplace Et bah faut vraiment trouver dans le secteur Mais que maintenant tout ce qui est nutrition Ça se fait à distance Donc personnellement je suis un peu réticente Par rapport à tout ça Parce que moi j'ai besoin qu'on voit mon animal Qu'on puisse le manipuler Le toucher pour vraiment voir clairement Et ne pas juste fier à des photos Mais bon voilà je vais encore chercher un peu Et si vraiment je trouve pas Bah je ferai appel à une nutritionniste à distance Mais du coup en attendant Bah je lui donne quand même la petite cure de biotine Alors normalement ils disent que c'est 30ml par jour Là c'est un 60ml Et vu que Big Bao Bah je dois le vraiment mettre à son poids lui Mais également divisé par deux Pour commencer progressivement Oui Bibi Pour commencer progressivement la cure Bah c'est vraiment un petit fond en fait Il y a pas grand chose Mais voilà Et normalement c'est marqué qu'il faut leur donner Dans une ration Sauf que je n'ai pas de grain Ouh vous êtes Je n'ai pas de grain Mais du coup je donne simplement à la main à Bilbao Voilà Et il me mange comme ça Donc voilà Voilà Il me mange tout directement dans la main Il chipote pas Ça a l'air de Voilà il aime Il a l'air d'aimer ça Du coup je lui donne le complément Comme ceci Voilà pour la biotine Bon on va aller le préparer Parce que là la température elle commence De nouveau à augmenter Vous êtes tout noir Ah c'est chiant les changements de lumière Et du coup on va lui mettre son petit caveçon On va prendre une longe Un stick Et on est parti Alors pourquoi je lui mets un caveçon ? C'est tout simplement pour mettre la longe Du coup hop Ici Parce que quand on va être en balade Monsieur Bibi a tendance à vouloir tout le temps brouter Du coup en mettant sur un simple lit col du coup la longe ici Bah je vais faire que essayer de tirer pour lui faire relever la tête Donc ça va lui tordre complètement les cervicales Donc c'est pas le but Alors que ici en fait j'aurai une pression beaucoup plus directe Pour lui faire remonter du coup la tête Ou soit simplement donner une légère résistance Et bah du coup il sera plus obligé de relever la tête Et moins forcée que s'il y avait la longe qui était sur un simple lit col en dessous Sur l'anneau Du coup on est sur le chemin là Et sur le chemin là du coup on fait un petit pas tranquille Voilà c'est vraiment pour commencer On va pas partir directement sur des trucs trop excessifs Donc on termine notre ligne droite Et ensuite une fois qu'on va tourner Bah on va commencer à prendre un pas beaucoup plus dynamique Afin de se préparer après à faire notre petite distance au trop Alors là on a un pas tranquille Et du coup tranquille Tranquille gros Voilà Là on a un pas beaucoup plus dynamique Donc il était quasiment à la limite de partir au trop Mais du coup mon objectif Allez Allez Un peu plus vite gros Voilà ça c'est bien Allez Non 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 pas Mais pas dynamique Voilà Comme ça gros C'est bien Et là on va partir sur un petit trop Voilà Tranquille doudou Alors c'est vraiment pas évident de vous filmer en même temps Tranquille Tranquille le trop Voilà Tranquille Tranquille Voilà Voilà Ça c'est bien Bibi Voilà Tranquille Et là du coup On va commencer à partir sur un trop beaucoup plus cadencé Ouais Au final C'est moi qui Qui est moins sourd que lui Et que là je suis obligée de m'arrêter parce que Clairement c'est pas évident de tenir la caméra De contrôner le poney en même temps Et de courir Du coup Un petit pas quand même assez dynamique Pour de la récupération Surtout pour moi Et ensuite A partir de la petite poubelle que vous verrez Jusqu'à notre prochaine intersection où on va tourner On va repartir sur un trop bien Un trop plus tranquille que ce qu'on vient de faire C'est prêt Bibi ? Voilà Tranquille Tranquille Mais à ce niveau là On va repasser tranquillement Et là on va rester sur un pas tranquille Parce que vous voyez là Il y a quand même des sacrés Sacrés cailloux Donc je peux pas lui faire Trop trotter là dedans C'est pas vraiment le top Pour ses tendons etc Donc voilà Là c'est Une petite longueur en pas tranquille Sans pression On récupère Tranquillement Bon bah vu que je suis une maman beaucoup trop gentille Je le laisse brouter une petite minute Pour lui faire plaisir Pour pas qu'ils comprennent que les balades C'est signe de travail De stress etc Donc on essaye d'allier confort et sport En même temps Hein mon grand ? Bah oui faut que tu perdes hein Parce que là on voit bien encore là Là le morceau de gras là Là Et le bidou là Là on voit bien le bidou Le gros bidou là Il y a de quoi de perdre mon grand Mais bon Une fois qu'on aura une nutritionniste Ce sera Ce sera beaucoup mieux Parce qu'on saura comment t'alimenter Pour t'aider à perdre Parce que c'est pour ta santé mon grand Non ici en fait il y a trop de Trop de cailloux Il y a trop de trous et tout Donc c'est vraiment pas le top pour lui De partir sur du trop Par contre mon grand On va partir sur un pas Plus dynamique Voilà comme ça Nickel Parce qu'au pas on peut rester comme ça Et en plus on reste sur la ligne Au milieu d'herbe et de terre Donc pour toi C'est nickel Bon normalement dans l'exercice en fait Là on est toujours sur un pas Allez bébé Dynamique Voilà dynamique Et en fait on tourne généralement là Pour reprendre jusqu'au bout Donc du coup sur le chemin là Après on peut repasser un peu sur du trop Mais là le soleil il est en train de trop taper Clairement même moi là je suis en train de transpirer Alors désolé pour le vent Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui Oh mon grand Allez un petit pas Bon il me reste encore de l'eau De la dernière fois Donc je pense que je vais simplement Lui doucher un tout petit peu les membres Ça sert à rien de le faire entièrement Parce que bah déjà de 1 il a pas trop transpiré Et de 2 bah on est déjà en pénurie d'eau Donc autant ne pas gâcher l'eau qu'on a Donc voilà je vais juste très légèrement Lui doucher un peu à les membres Lui mettre son masque à mouche Bibi ! Bibi ! Eh ! Alors lui coince toi la tête gros Et lui remettre son masque à mouche Que je vois encore modifié Parce que ce matin vous avez vu J'ai fait celui de Gossip Faudra qu'on lui essaye voir si ça lui va Mais il faut aussi que je resserre celui de Bibi Parce qu'il arrive à l'enlever Donc je pense qu'il est un peu trop grand C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon il est déjà un peu plus serré Sauf que en fait bah vu que c'est pas des scratchs de haute qualité En fait le côté collant il tient pas énormément Je vais laisser comme ça mais sinon la prochaine fois je ramènerai du fil et des aiguilles Et on donnera des petits points de couture sur les scratchs pour que ça tienne Mais au moins là il est un peu plus serré que la dernière fois Et Bibi sera davantage tranquille avec les mouches Mais je pense que je vais aussi investir pour une couverture Parce que là on voit que la dermite elle est bien là En fait il se gratte beaucoup les fesses Là le poil il est pas beau du tout Donc je pense que je vais devoir lui acheter à lui une couverture anti mouche Je crois que j'en ai une encore à la maison Il faudrait que je vois si elle lui va Parce que de base je voulais la vendre Mais peut-être qu'au final je vais te la mettre à toi Bah du coup je suis très contente avec la retouche sur Gossip Parce qu'en fermant les scratchs au final ça termine avant ce que j'ai rajouté Donc c'est plutôt bien C'est bien serré un peu partout pour pas que les mouches passent Donc je pense même que pour Bibi je vais faire la même chose Je vais raccourcir de l'autre côté Pour que au final ça retombe correctement à ce niveau là Bah non c'est pas serré c'est comme il faut Je suis contente Nickel Et pour Miss Golden malheureusement je vais devoir lui en fabriquer un Je vais voir si je trouve vraiment un à sa taille Mais j'en ai marre d'acheter et au final Bah que ça n'aille pas et que je puisse pas retourner les articles Donc je vais voir si je trouve vraiment pour elle Sinon bah j'en fabriquerai un voilà à sa taille Mais pour elle du coup on va aller lui mettre de l'antimouche On va aller te mettre de l'antimouche Hein ? Oui parce que toi tu vas être embêtée Musique Je vais vous montrer Je suis très fière de moi Voilà je me suis enfin décidée Comme je vous l'avais dit A débroussailler le paddock Voilà on voit de nouveau les fils vers le bas Donc mardi toute l'après midi Je me suis amusée avec la débroussailleuse de mon papa A faire tout le tour du paddock Alors il me reste encore juste derrière le fumier Où c'est le gros bazar en fait J'arrêtais pas de m'accrocher avec la débroussailleuse Donc c'était vraiment pas pratique Mais là faudra que je le refasse Mais c'est pas le plus urgent Il y a même ici du coup Vous allez pouvoir voir où j'ai bien Bien enlever les mauvaises herbes Pour que ça fasse beaucoup plus joli Mais euh C'était une grande première pour moi Je n'avais jamais utilisé une débroussailleuse de ma vie C'est quelque chose que je n'aime pas Je suis pas confiante avec les machines là Mais du coup comme je vous ai dit Mon père n'est plus apte à travailler pour le moment Donc j'ai du le faire parce que ça devenait Déjà trop important Et si je le laissais bah ça allait faire comme l'année dernière Cependant Quand je suis rentrée Bah je me suis changée Je suis allée me laver Et euh J'ai regardé mes jambes Je vais vous montrer mes jambes Attendez Donc voilà à quoi ressemblent mes jambes Alors je ne sais pas si vous allez voir Mais ça c'est un peu estompé Mais tous les points là que vous voyez Ce sont des bleus Je me suis clairement fait manger Par les cailloux L'herbe et tout Quand j'ai débroussaillé Donc en fait ça projetait Bah des fois des petits cailloux Qui étaient cachés Et j'avais quand même J'avais un jean C'était pas que j'avais débroussaillé en short J'étais en jean Et en fait je rentre Et je vois ça Ça fait bien mal à ce niveau là Donc c'est super J'ai un corps parfait pour cet été Surtout que là il fait chaud Donc bah on remet les shorts Mais moi clairement je suis un dalmatien Voilà je suis une nouvelle race J'ai plein de pointes bleues partout C'est bien moche Et en plus ça fait mal Clairement même les bras Là j'ai plein de courbatures Je suis montée à cheval Bah le soir même Où j'avais débroussaillé Et le lendemain matin Donc peu de temps en fait Après que d'avoir débroussaillé Et là clairement j'ai des courbatures de partout C'est horrible Mais voilà c'est très dangereux ce genre de chose Et c'est pour ça que je ne voulais justement Pas utiliser une débroussailleuse de ma vie Mais au moins je sais à quoi m'attendre Quand je débroussaille Donc note à moi même Acheter un pantalon avec des coques Voilà les pantalons de motard Au moins je me ferai sûrement moins mal En débroussaillant Donc là on va aller donner de l'eau au poney Et ensuite on arrêtera cette vidéo Parce qu'elle sera déjà bien longue Musique Bon bah c'est bon J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui J'ai ma Miss Gossy qui porte pour la toute première fois son masque On verra comment ça se passe Si elle l'aime bien, si elle le supporte Si elle ne fait pas comme Bibi à me l'enlever De toute façon je le vois avec la caméra Je vous ai à l'oeil Mais voilà Je vais arrêter cette vidéo ici En espérant qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Bah n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager A vous abonner si c'est pas encore le cas Et à enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos Et sinon bah moi et mon petit peuple Nous allons vous laisser Et on vous dit à la prochaine Salut !